Il y a une conversation que j'ai eue, sans rire, une centaine de fois. Ça donne à peu près ceci. Est-ce que tu crois en Dieu ? Non, je suis non-croyant. Donc tu crois que Dieu n'existe pas, ça ? Non, je suis non-croyant. Ben, en quoi tu crois alors ? Est-ce que j'ai des croyances ? Oui, comme tout le monde. On ne peut pas voir étudier tous les sujets du monde. De la cosmologie à la biologie, des arts à la politique. Et sur les sujets que je ne connais pas, j'ai, comme tout le monde, des croyances bateau, basées sur des idées reçues et des préjugés. Mais j'essaie de trouver des moyens de gérer ça. C'est-à-dire que sur les sujets que je n'ai pas trop étudiés, je préfère essayer de ne pas me positionner du tout en termes de croyances. Croyances dans le sens accepté sans preuve ni argument. Je ne dis pas, je crois. Soit je considère que j'ai suffisamment de preuve, et alors je dis, je sais. Soit je considère que je n'ai pas suffisamment de preuve, et je dis, je ne sais pas. C'est une belle preuve d'humilité que de dire, je ne sais pas. Et c'est parfois difficile. Du coup, voilà, moi je suis non-croyant. Pour moi, c'est secondaire de savoir si la croyance rassure, si ça donne du sens, ou si le monde serait mieux si on croyait. En priorité, je veux savoir si c'est vrai. Et la conversation continue souvent ainsi. Pourquoi cette obsession de la vérité ? La vérité ne fait pas le bonheur. En effet, il n'y a aucune raison de penser que vérité et bonheur soient liés par un quelconque lien de cause à effet. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Au contraire même, je serais certainement plus heureux si je pouvais me résoudre à croire en une vie après la mort, où je pourrais retrouver mes proches, libérés de la souffrance. Mais moi, je peux faire sans. Je n'ai pas de problème physique ou psychologique dans ma vie. Et je peux me permettre de chercher en priorité la vérité sur le monde. Au risque de trouver une vérité blessante ou vide de sens. Mais si une personne pense qu'elle, elle doit mettre en priorité une vision rassurante du monde, qui donne du sens à sa vie, je ne vois aucune objection à la voir se tourner vers des spiritualités, religieuses ou ésotériques. Ajouter des dieux, des esprits ou des énergies mystiques à sa vision du monde pourrait bien être un moyen d'atteindre le bonheur, ou une vie pleine d'espoir. Moi, ça me va. Mon seul regret sera de savoir que cette personne va passer à côté d'une autre forme de splendeur, la beauté de la réalité elle-même. Je cite Richard Hawkins « Ne suffit-il pas de constater qu'un jardin est beau sans qu'il faille aussi croire à la présence de fées au fond de ce jardin ? » On me répond alors « Tu sais, la science n'explique pas tout. » Non, c'est vrai. La science n'explique pas tout. Disons que je dessine un nuage de petits points pour représenter tout ce qu'on peut observer de façon reproductible sur le réel. Nos mesures, nos observations, bref, nos expériences scientifiques. Et je dessine une zone qui représente nos modèles théoriques, nos équations, nos catégories, nos classifications, bref, nos théories scientifiques. Disons que ça ressemble à ça. Je fais attention à laisser des observations, par là, qui n'ont pas encore été intégrées dans un modèle théorique. Il y a plein de trucs qu'on observe, mais qu'on ne comprend pas encore. Par exemple, ici, la vitesse de rotation des galaxies sur elle-même laisse tout le monde perplexe. Existerait-il une sorte de matière noire ? Je fais aussi attention à laisser des zones théoriques, par là, qui sont prévues par nos modèles scientifiques, mais qu'on ne peut pas encore observer, parce qu'on n'a pas encore des moyens techniques ou financiers. Par exemple, ici, pendant plus de 40 ans, on a largement accepté le modèle standard des particules élémentaires, qui ne tient debout que s'il existe une particule que personne n'avait jamais vue, le boson de Higgs. Ce n'est qu'en 2012 qu'on a pu véritablement l'observer expérimentalement. Le blanc, c'est les domaines pour lesquels on ne sait rien, parce qu'on n'a aucun élément. Soit parce qu'on n'a pas encore du matériel assez performant, soit parce qu'on ne sait même pas qu'il y a quelque chose d'intéressant à fouiller ici. La recherche scientifique, c'est 1. Essayer de comprendre ces zones-là et 2. Trouver des moyens pour mesurer des trucs dans ces zones-là. Il y a des zones où on rame depuis des siècles et des zones où on progresse très vite. Et puis, il y a aussi des zones qu'on croyait avoir compris et puis en fait, non. Ça recule. Ça arrive. Quand, par abus de langage, moi, je dis que je crois à la théorie de l'évolution. Ce que je veux dire, en fait, c'est je pense que je sais parce que je considère que j'ai assez de preuves. Quand, par abus de langage, moi, je dis que je ne crois pas à la théorie des cordes, en fait, ce que je veux dire, c'est je ne sais pas parce que je considère que je n'ai pas assez de preuves. Pas de preuves égale pas de raison de croire. Si je ne sais pas, je ne crois pas. On n'a pas tous exactement la même tâche parce qu'il y a peut-être des domaines par là pour lesquels, moi, je pense qu'on n'en sait rien alors qu'en fait, il y a tout un champ de recherche très sérieux qui a déjà étudié le sujet et que je ne soupçonne même pas. Et puis, il y a peut-être des trucs que moi, je tiens pour acquis, par ici, qui, en fait, ne sont pas très solides. Même si on ne colorie que les domaines de recherche sur lesquels il y a des études scientifiques un peu carrées, il y a quand même globalement un consensus qui se dégage. Bon, admettons cette tâche comme hypothèse de travail. Tel quel, le schéma est encore très trompeur parce que non seulement la science n'explique pas tout, mais même beaucoup plus. La méthode scientifique ne peut pas s'appliquer à tous les sujets. Elle ne peut s'appliquer que aux phénomènes qui sont mesurables et reproductibles. Ça, c'est le domaine de la connaissance. Le reste, ça n'entre pas dans le champ de la science. C'est le surnaturel, les anges gardiens, la vie après la mort, l'existence d'un dieu, le fait que le Christ soit venu sur Terre pour la rédemption de nos péchés, etc. Mais aussi, à quoi ressemblerait l'univers à 100 milliards d'années-lumière de nous ? Ça, c'est au-delà de l'univers observable. Toute la durée d'existence de l'univers ne suffirait pas à faire voyager l'information jusqu'à nous. Tout ce qui nous est, par nature, inaccessible appartient au domaine de la croyance. Il se peut très bien que, en fait, le domaine de la connaissance soit très petit. On ne saura jamais. Sur ces sujets-là, moi, ça ne me dérange pas que certaines personnes se forment leur croyance. Mais moi, je suis non-croyant. Je ne vais pas aller me former et défendre des croyances sur des trucs sur lesquels on ne sait rien. Pas de preuve égale pas de raison de croire. Ensuite, il y a une question qu'on me pose systématiquement. Existe-t-il des phénomènes paranormaux qui sont prouvés par la science ? C'est difficile de donner une définition un peu carrée du mot paranormal. Étymologiquement, ça veut dire pas normal. En dehors du normal. Pas dans le cadre de nos connaissances actuelles. En dehors des modèles scientifiques qui font consensus. Le paranormal, c'est tous ces petits points encore non inclus en dehors de la zone. Et du coup, avec cette définition, il y a plein de phénomènes qui étaient considérés comme paranormaux à une époque et qui ont fini par être intégrés au modèle de la science. Nos lointains ancêtres imaginaient que le tonnerre était un signe de la colère divine. Pendant un orage, ils se disaient qu'ils avaient dû faire un truc ou qu'ils avaient aidé plus aux dieux. Et puis on a compris que c'était juste une décharge d'électricité due à une différence de potentiel entre le nuage et le sol ou entre deux nuages. Pendant longtemps, de simples feux follets étaient pris pour les âmes des défunts ou des esprits de la nature. Pourtant, c'est pas exactement cette définition-là du mot paranormal qu'on utilise dans le langage courant. L'année dernière, on n'avait pas encore mis en évidence l'existence des ondes gravitationnelles. C'était juste une hypothèse. Les personnes trouvaient ça paranormal. Alors que la télépathie par ondes cérébrales, ça oui, tout le monde trouve ça paranormal. Aujourd'hui, on fait des recherches sur une possible nouvelle espèce d'araignée au Mexique. On n'a pas encore découvert, mais personne trouve ça paranormal. Alors que le Bigfoot, ça oui, tout le monde trouve ça paranormal. Réfléchissez à ce qu'on met dans la case paranormal. Ça en dit long sur notre goût du mystérieux et du sensationnalisme. Oui, mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Non, c'est vrai. C'est pas parce qu'on n'a pas la preuve de l'existence d'un truc que ce truc n'existe pas. C'est justement pour ça que je suis non-croyant. Quand il n'y a pas de preuve, je ne dis pas je crois que ce truc n'existe pas. Je dis je ne crois pas que ce truc existe. La différence a l'air subtile, mais elle est cruciale. Croire que ça n'existe pas, c'est une croyance. Ne pas croire que ça existe, ce n'est pas une croyance. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, mais je n'y crois pas par manque de preuve. Pas de preuve égale Pas de raison de croire. Je sais que, pour beaucoup, ça a l'air bizarre de raisonner comme ça. Ça doit être à cause du problème avec le verbe croire en français. Le mot peut être utilisé dans son sens commun, genre je crois que j'ai oublié les clés du camion chez ma sœur. Ça, c'est plutôt un je pense que. Il peut aussi être utilisé comme je crois en toi, je pense que tu peux gagner cette course. c'est plutôt un j'ai confiance dans ce projet, je pense qu'on peut réussir. Mais, ce ne sont pas de ces croyances-là dont je parle. Je parle de ces fois où on utilise le verbe croire ainsi. Je crois qu'une météorite a causé l'extinction des dinosaures. Ça, c'est accepter un truc parce que on pense avoir des preuves. Croire par un raisonnement inductif, rationnel. Ou encore, je crois que on ira tous au paradis. Ça, c'est accepter un truc sans avoir besoin de preuves. Croire par un acte de foi. Moi, je ne voudrais pas croire dans ce sens-là, mais que dans le sens rationnel. Et ça fait toujours réagir. Pourquoi toujours vouloir être aussi rationnel ? Déjà, ce n'est pas toujours. L'amour, les arts, les sentiments, tout ça, ce n'est pas rationnel. Je rappelle que ici, on se limite bien aux affirmations du domaine de la connaissance. dont il s'agit de vouloir trier le vrai et le faux. Rien de plus. Et pour ces cas-là, c'est assez naturel que de vouloir indexer ses croyances sur ses connaissances. Tout le monde fait ça, tout le temps, sur toutes sortes de sujets de la vie quotidienne. Là, je dessine un axe de la croyance sur un truc. Deux, je ne crois pas à j'y crois à fond. Le truc, ça peut être l'existence d'un dieu, des fantômes, des extraterrestres, ou de la dangerosité des OGM. Et en vertical, je dessine un axe de la connaissance à propos de ce truc. De, je pense que je ne sais pas, pas assez de preuves, à, je pense que je sais, je pense avoir des preuves. C'est une échelle continue, c'est pas binaire. C'est ce qu'on appelle le curseur de vraisemblance. Par exemple, voici une affirmation qui se situe bien dans le domaine de la connaissance. Les acides gras insaturés et trans augmentent les risques de maladies cardiaques. Moi, je place mon curseur de vraisemblance par là, assez haut, parce que je me suis un peu documenté sur le sujet. Je ne mets pas à 100% parce que ça n'a pas l'air si clair que ça. Et puis, je ne suis pas nutritionniste, moi. Et du coup, si on me demande si j'y crois, je réponds plutôt oui, histoire d'être rationnel. Une position rationnelle, c'est indexer ses croyances sur ses connaissances. S'il y a des preuves, alors il faut y croire. S'il n'y a pas de preuves, alors il n'y a pas de raison d'y croire. Ça, là, c'est croire au sens « je pense qu'il y a suffisamment de preuves ». Moi, perso, j'aimerais bien que toutes mes croyances restent sur cette ligne rationnelle. Mais on peut tout à fait décider de faire autrement et de rendre les deux axes indépendants. Quand je demande au curé de mon village pourquoi il croit en la rédemption du Christ, il me répond qu'il a la foi. Il ne prétend pas s'appuyer sur des preuves. Il reconnaît qu'il n'a aucune preuve matérielle de l'existence de Dieu. Il faut croire, c'est tout. Sa position sur ce sujet est plutôt par là. Ça, c'est croire au sens de « acte de foi ». Eh, moi, ça me convient. Il faut juste ne pas prétendre que tu as des preuves, sinon je vais vouloir te les demander. Eh, il y a aussi des sujets pour lesquels certains reconnaissent qu'il existe des preuves, mais qui sont dans le déni. Une position qui serait ici, c'est ne pas croire malgré les preuves de l'existence. Par exemple, ceux qui nient l'évolution des espèces par sélection naturelle, par principe, par idéologie, et pour lesquels les fossiles ou la phylogénétique ne sont pas des arguments pertinents. Moi, j'adore discuter de tous ces sujets passionnants, mais seulement avec ceux qui ont des raisonnements rationnels, parce que les autres, je respecte leurs positions, je les écoute avec attention, mais je ne discute pas, parce que je n'ai rien de pertinent à ajouter, vu que les preuves, ils s'en fichent, et moi, pas. Souvent, à ce moment-là de la conversation, on fait face à un retournement de la charge de la preuve. Genre, « Toi qui ne parles que de preuves, vas-y, prouve-moi que ça n'existe pas. » Ce n'est pas à celui qui doute de prouver que ça n'existe pas, c'est à celui qui prétend de prouver que ça existe. Il faut qu'il en soit ainsi, parce que dans la plupart des cas, c'est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. Et dans les autres cas, c'est très dur. Mais pour que mon graphique soit complet, il faudrait effectivement ajouter la possibilité d'avoir la preuve que quelque chose n'existe pas. Ici, j'agrandis un peu mon graphique pour mettre sur l'axe de la connaissance « Je sais que ça n'existe pas. » Et du coup, je crois que ça n'existe pas. « Sa croyance. » « Sa non-croyance. » Je vais placer sur ce graphique le vocabulaire utilisé spécifiquement pour la croyance en Dieu, parce que ce sont de grands classiques. Mais le raisonnement resterait le même pour n'importe quel phénomène extraordinaire. Précision, je parle bien là du Dieu théiste, tel que décrit dans les saintes écritures. Celui qui répond aux prières, qui punit les méchants, qui récompense les fidèles, qui fait des miracles et qui te parle dans ton cœur. Ce n'est pas seulement « il existe », c'est « il intervient ». La position de celui qui n'a pas de preuves, c'est l'agnosticisme. Très souvent parce qu'il pense qu'il est structurellement impossible, par définition, d'avoir des preuves de Dieu. La position de celui qui n'a pas de croyance, c'est l'athéisme. Ni il croit que ça existe, ni il croit que ça n'existe pas. Il ne croit pas. Le théisme, c'est la position de celui qui croit en l'existence de Dieu et de ses manifestations physiques. À l'opposé, celui qui croit en l'inexistence de Dieu, ça n'a pas vraiment de nom défini. Certains distinguent un athéisme au sens fort, qui croit que Dieu n'existe pas, par opposition à un athéisme au sens faible, qui ne croit rien. Moi, je n'aime pas trop ce vocabulaire, car en fait, je ne connais aucune personne qui se dise athée et qui dirait de lui-même qu'il se place ici. Moi, j'aimerais pouvoir utiliser le mot antithéisme. L'étymologie est assez parlante et ça fait symétrique. Pourtant, dans certains dictionnaires, ce mot désigne plutôt le fait de ne pas aimer les religions, de trouver que l'église a un effet néfaste sur la société. Ce qui est assez différent. On peut être croyant et penser que les religions organisées sont néfastes. Mais pour dire ça, il existe déjà une expression consacrée, c'est anti-cléricale. C'est le mot que tout le monde utilise. Du coup, pour mon graphique, je vous propose de garder antithéiste. C'est propre. Je ne place rien dans les deux angles, là, car ce sont des positions vraiment très irrationnelles. Il me semble que personne au monde ne tiendrait un raisonnement pareil. Reconnaître qu'il y a des preuves de l'existence, mais malgré tout, croire à son inexistence, what the fuck. Du coup, voilà les différentes positions possibles. Moi, je suis athée agnostique. Je ne crois pas en Dieu par manque de preuves. Mon agnosticisme est la cause de mon athéisme. Agnosticisme plus rationalisme égale athéisme. Je suis athée parce que je suis agnostique et je suis agnostique parce que je suis ignostique. L'ignosticisme, c'est la position qui consiste à se dire que, avant même de se poser la question de savoir s'il y a des preuves d'un truc, il faudrait déjà réussir à définir correctement le truc. Et Dieu, c'est très mal défini. Il n'y en a pas deux qui ont la même définition. Le curé dont je parlais tout à l'heure est un théiste agnostique, un fidéiste. Il a la foi. Un apologiste chrétien qui défend les preuves de l'existence de Dieu est un théiste évidentialiste. Des gens qui défendent l'inexistence de Dieu ou qui croient sincèrement avoir des preuves de l'inexistence de Dieu, en vrai, il n'y en a pas des masses. Peu de gens diraient d'eux-mêmes qu'ils sont ici. En vérité, c'est vraiment pas facile de prouver que quelque chose n'existe pas. Et c'est souvent impossible. Mais c'est un domaine fascinant que je traiterai probablement un jour en vidéo. Les dénominations que j'ai proposées sur ce schéma sont assez répandues parmi les athées que je connais. Mais les croyants, eux, utilisent souvent un autre vocabulaire. Certaines personnes trouvent bien pratique de redéfinir les termes ainsi. Les athées croient que Dieu n'existe pas et ceux qui sont entre les deux, qui ne se prononcent pas, seraient agnostiques. Voici un exemple où une personne utilise plutôt ces définitions-là. Mais j'arrête pas de répéter ça. Quand je dis ça, il y a des gens qui disent « Ouais, 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 mais je suis pas religieux. » Mais t'as pas besoin d'être religieux pour avoir des croyances. Oui, c'est ça. Quand tu crois que... Des certitudes, elles sont... Mais oui ! Des certitudes sur plein de choses. Et à partir de là, si on n'a pas de preuves, c'est une croyance. Je le dis souvent, il y a des gens... Moi, je m'amusais en interview à quelqu'un qui était plutôt scientifique. Est-ce que vous êtes croyant ? Non, je suis athée. Vous êtes croyant, alors ? Non, je vous ai dit que j'étais athée. Je dis, vous croyez que Dieu n'existe pas. Vous n'avez pas plus de preuves que celui qui croit que Dieu existe. À quoi vous jouez ? Je dis, il n'y a rien à être précis sur les mots. Si vous m'aviez diagnostique, c'est-à-dire que vous réservez votre l'âge, j'aurais dit OK. Mais vous me dites je suis athée. Ça veut dire que vous êtes croyant. En jouant avec les définitions, on peut faire passer tous ceux qui, comme moi, se disent athée pour des croyants qui ont une position irrationnelle avec une croyance basée sur aucune preuve. Le bel homme de paille. Patrice, plutôt que de dire à un non-croyant si, tu es croyant, point, essaye plutôt de connaître sa position sur ce graphique. Ensuite, chacun peut bien utiliser les définitions qu'il veut, mais ça t'évitera de te tromper sur la position réelle de ton interlocuteur. Ça t'évitera de faire des procès d'intention. À cause de cela, les slogans fleurissent. L'athéisme est une religion. Il faut croire pour être athée. Etc. Et surtout, avec ces définitions, le seul mot qui puisse désigner ma position, c'est agnostique. Et du coup, je n'ai plus de mot pour me positionner sur l'axe de la connaissance. Et ça, ça arrange bien les apologistes. Ça leur permet d'esquiver le débat sur les preuves. Je vais continuer d'insister pour que tout le monde utilise ces définitions-là, qui ont en plus l'avantage de correspondre à leur étymologie. J'avais précisé tout à l'heure que ça ne s'appliquait qu'aux dieux tels que décrits dans les Écritures. Une personne qui croit en ce dieu interventionniste est un théiste, avec un T. Et puis, il y a des personnes qui croient juste que Dieu existe. Il a créé l'univers et depuis, plus de nouvelles. Il ne se soucie pas de nous. Il n'est peut-être même pas au courant de notre existence. Ceux-là sont des déistes, avec un D. Un déiste est très proche de ma position à moi. Un déiste a les mêmes opinions qu'un athée sur le paradis, la rédemption, les péchés, les prières, les miracles. Il fait juste un acte de foi sur un truc surnaturel, et moi, ça me va. Il n'a aucune prétention qui appartient au domaine de la connaissance. Déiste et athée ont pratiquement que des points communs. Pour finir, je vais profiter d'avoir ce graphique sous la main pour y tracer le parcours de ma déconversion à moi. Et si vous, vous m'envoyez vos graphiques, ça me fera très plaisir. Donc, j'ai été au catéchisme depuis tout petit. J'étais donc catholique romain. À 7 ans, je pensais qu'il devait bien y avoir des preuves très solides de tout ce qu'on m'enseignait. Mais face à mes questions de plus en plus pressantes, le curé a dit un jour « Tu sais, il n'y a pas besoin de preuves. Tu dois juste avoir la foi. Tu dois croire avec ton cœur, pas avec ta tête. » Soulagé, à 9 ans, j'ai admis qu'on n'avait pas besoin de preuves et j'ai arrêté de vouloir comprendre. Mais il a dû toujours rester en moi cette exigence de rationalité. Mes parents ont su me transmettre le goût de la curiosité. L'école publique aussi, probablement. En grandissant, je supportais de moins en moins cette position irrationnelle. Je me suis passionnément plongé dans la religion à la recherche de preuves de tout ça pour remonter ici. Mais au final, à force de constater la vacuité des arguments théistes, la seule façon d'atteindre une position rationnelle était de ce côté-ci. Mais je suis toujours passionné par la théologie et plus j'approfondis ce sujet passionnant, plus je découvre les circonstances très humaines de l'origine des religions. Même la suite, donc, ce sera pour un prochain épisode. Et pour les autres religions, étant petit, je ne m'étais jamais posé la question. Dans mon village, je n'avais jamais eu l'occasion de discuter avec un musulman ou un shintoïste. Je n'avais donc pas de position particulière sur ce graphique. Je n'avais juste jamais réfléchi à ça. Aujourd'hui, il me semble que, sur ce type de religion, le plus sage est de rester non-croyant, par défaut, jusqu'à preuve du contraire. Pas de preuve, égal, pas de raison de croire. Même le plus fervent des croyants pense comme ça pour toutes les autres religions que la sienne. Le curé de mon village est lui-même athée pour ce qui concerne Shiva, Allah, Niambe ou les Kami. Il est athée des centaines de dieux qui ont été vénérés un jour. En fait, lui et moi, nous n'avons qu'un seul dieu d'écart. C'est peu. Et si ces graphiques vous ont inspiré, envoyez-moi vos parcours. Je suis très intéressé. En attendant, je remercie tous ceux qui soutiennent mes projets d'éducation populaire à la pensée critique. Vos pourboires sont du carburant pour les vidéastes.